Le meilleur moment, c'est quand on revient le matin à la ferme de la Tremblay et que le jour se lève et qu'on voit toutes les activités qui reprennent vie. Et ce moment, il faut le privilégier. On a fait le choix de la Gerzièse, qui est une race qui produit un lait très riche et de qualité pour la fabrication de fromage. Le fait de transformer rapidement notre lait permet de garder du goût et de l'authenticité. Et ça, aujourd'hui, c'est rare. Au moment de l'affinage, le salage, le frottage permettent de donner une typicité à nos fromages. La création, c'est un vrai défi pour la ferme parce que c'est pas que le fromage, c'est tout le travail en amont sur les cultures, sur l'élevage des animaux, sur la qualité du lait. Ça se définit pas toujours, mais le métier d'éleveur, c'est avant tout un métier de passion comme celui de fromager. L'alimentation de nos vaches et de nos chèvres, elle est spécifique à notre territoire et c'est ce qui fait aussi la diversité de notre ferme. Ici, à la Boissière-École, en lisière de la forêt de Rambouillet. Le passage en bio, c'est aussi une cohérence au sein de notre territoire. Nous produisons désormais des yaourts bio et fermiers au lait de nos vaches et de nos chèvres. La ferme de la Tremblay est autonome en énergie renouvelable depuis 2012. C'est quelque chose qui est dans les valeurs de l'entreprise. Pour nous, l'agroécologie, c'est savoir se projeter sur quels sont les enjeux d'avenir. C'est aussi avoir des fromages qui ont du sens. Et on veut que, quand on mange les fromages de la ferme de la Tremblay, on ressente quelque chose, une émotion très différente. C'est une part de terroir et de savoir-faire qui se retrouvent dans nos fromages.